Au sein du Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie, j'ai rédigé un document qui s'appelle le panorama des législations sur l'aide active à mourir dans le monde, où je me suis intéressée aux différents pays qui ont légalisé une forme d'aide active à mourir, que ce soit à la fois l'euthanasie et le suicide assisté, ou seulement le suicide assisté. Pour les cas qui ont été évoqués au sein de cette convention, on a par exemple la Belgique, qui a légalisé l'euthanasie et le suicide assisté, la Suisse et certains États des États-Unis, qui ont fait le choix de ne légaliser que le suicide assisté, et puis le Canada, où les deux sont permis. L'expérience internationale sur la question de l'aide active à mourir est quelque chose qui est revenu régulièrement dans les débats qui ont précisé les législations les plus récentes. C'est le cas par exemple de l'Australie ou de la Nouvelle-Zélande, certes, c'est éloigné de nous, mais ils se sont beaucoup intéressés à ce qu'on faisait en Europe. Les critères d'accès, les garde-fous qui sont érigés dans ces législations, ils s'en sont beaucoup inspirés pour leur propre législation. Et puis en Nouvelle-Zélande, par exemple, il y a eu une initiative comme celle-ci, d'une grande consultation nationale pour savoir ce qu'en pensaient les citoyens, les soignants, avant de légiférer. Les citoyens sont très consciencieux des critères d'accès, des critères d'éligibilité dans les autres pays. Qui a accès à l'aide active à mourir, que ce soit en Belgique, aux États-Unis ou en Suisse ? Des questionnements, bien sûr, sur quel type d'aide active à mourir est autorisée ? Est-ce que c'est l'euthanasie ? Est-ce que c'est le suicide assisté ? Est-ce que c'est très différent, l'euthanasie du suicide assisté ? Et puis aussi, quels sont un peu les arguments qui font qu'un pays légifère sur l'aide active à mourir ? Qu'est-ce qui sous-tend cette décision dans les autres pays ? La différence entre l'euthanasie et le suicide assisté, c'est sur la modalité de mise en œuvre de l'aide active à mourir. Dans le cas de l'euthanasie, l'acte est pratiqué par un tiers médecin. Et dans le cas du suicide assisté, la substance létale est prescrite par un médecin, mais elle est administrée par la personne elle-même, soit en l'avalant, soit en tournant un petit robinet de perfusion. Sous-titrage Société Radio-Canada ...